Bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. L'heure est grave, la stratégie que Vladimir Poutine a eu à utiliser est très très forte. Personnellement je n'avais pas compris cette phase-là, je n'avais pas compris cette stratégie. L'heure est très grave, chère dame, chère monsieur Poutine, il est très fort. A la une de l'actualité internationale, tous les regards, sont braqués vers Kazan. Kazan ou Antonio Guterres, le secrétaire général de la plus grande instance occidentale, donc le secrétaire général de l'ONU, vient d'atterrir. Il est arrivé à Kazan, il va participer au sommet des BRICS. Alors, il faut dire que contrairement à ce que j'avais compris, ce sont plutôt les BRICS qui l'ont invité. Ce n'est pas lui qui en a fait la demande, ce sont eux qui l'ont invité. Et quand il est venu, et quand il a été invité, il a accepté de venir participer. Mais écoutez, les BRICS sont trop malins. plus personne ne peut les arrêter. Nous parlons de celui-là qui est à la tête de la plus grande institution occidentale. Or, les BRICS rivalisent, concurrencient l'ONU. Mais tellement que les BRICS sont malins, pour rehausser leur image, ils ont fait venir le secrétaire général de l'ONU. Pour enfin bien mater les occidentaux. Ils lui ont fait venir pour prouver aux yeux du monde que l'Ukraine n'a rien à voir dans cette affaire des grands. Pour continuer de prouver que, évidemment, comme ils ont l'habitude de le dire, vous savez, les BRICS disent que les BRICS ne sont pas là pour concurrencer l'ONU. Ils ne sont pas là pour remplacer l'ONU. Or, en réalité, ils sont là pour remplacer l'ONU. Mais comme on le dit chez nous, c'est le serpent caché qui vit longtemps. Donc c'est une stratégie très forte et très puissante. Et c'est ce que l'Occident a découvert. Mais trop tard a déjà joué son rôle. Trop tard a déjà joué son rôle. Partagez la vidéoconférence. Trop tard a déjà joué son rôle. Et donc, Kiev est très en colère. Volodymyr Zelensky est très très en colère. Les Occidentaux n'en reviennent pas. Comment est-ce qu'une institution comme les BRICS, avec à sa tête Vladimir Poutine, Xi Jinping, et Vladimir Poutine qui est en conflit direct avec l'Ukraine, comment le secrétaire général de l'ONU peut accepter de se déplacer, partir les voir, participer à leur activité ? Voici la grosse question qui se pose. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Oui. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Il y a la colère à Kiev, puisque Kiev estime que l'ONU est en train de soutenir Moscou. Et ce déplacement de Antonio Guterres en Russie, c'est un soutien. C'est une manière de prouver que Poutine n'est pas isolé, il ne sera jamais isolé. Allons-y un peu plus loin. Donc, nous avons le ministère ukrainien des Affaires étrangères qui est sorti de sa réserve, qu'il n'a pas pu supporter. Ce ministère a exprimé son mécontentement, accusant Guterres de négliger la cause ukrainienne en pleine guerre contre la Russie. Donc, pour l'Ukraine, le fait pour Guterres de se déplacer, d'aller à Kazan, c'est une bonne manière de négliger la cause de l'Ukraine. Pour eux, de la même manière, ils ont interdit au pape François de se rendre en Russie. C'est comme ça que tous ceux qui sont responsables à la tête des institutions occidentales devraient se comporter. Vladimir Poutine est présenté comme un monstre non fréquentable. Il ne faut pas le fréquenter. Maintenant, si on le fréquente, ça veut dire qu'il est fréquentable. Si Guterres le fréquente, ça veut dire que c'est tout. C'est-à-dire tout ce que les gens ont dit sur Poutine, mais c'est du mensonge, c'est faux. Et vous allez voir comment Guterres va être traité. Il va être très bien traité de manière à ce que, après ce sommet, il va même décider de venir rendre une visite de courtoisie. Puisque Poutine sait prendre l'homme, il sait prendre l'être humain, il sait comprendre l'être humain. Alors, pour Kiev, cette décision de Guterres affaiblit l'image de l'ONU. Ça entache l'image de l'ONU. Parce que l'ONU est perçue par Kiev comme un organe impartial pour la paix. Donc, cependant, voilà, Moscou va réagir. Moscou a réagi par le biais de la chef de la diplomatie, Maria Zakharova. Vous savez que Maria Zakharova ne tourne jamais autour du pot. Jamais, ça ne la ressemble jamais. Mais les Occidentaux sont vraiment très mal à l'aise. Parce que là, c'est un gros coup diplomatique que Poutine vient de réussir. Un gros coup diplomatique. Ceux qui doivent arrêter Poutine, c'est qui ? C'est pas la Cour pénale internationale. Et cette Cour pénale internationale qu'il a créée, c'est pas l'ONU. Le chef de l'ONU est censé faire quoi ? Est censé utiliser tous les moyens possibles pour que les décisions prises par la Cour pénale internationale soient appliquées sur Poutine. Mais lui-même, il balaye tout d'un revers de la main. On l'invite, il s'élève gaillardement, il vient pouca, pouca, pouca. Il vient, il est content, il serre les mains, il serre les mains. Maranata, c'est faux, Vladimir Poutine. Non, je tire chapeau pour le monsieur. C'est un fin stratège. Moi, je n'avais pas du tout compris. Je n'avais pas du tout compris cette partie. Certains vont dire, ouais, bon, il vient, c'est pour espionner tout cela. Oui, c'est normal. Ils vont faire en sorte qu'il les espionne. Mais quand il va se retourner, ce qu'il va voir là-bas, quand il va se retourner, ce qu'il va dire à ses pairs, c'est-à-dire qu'il sera comme un messager vivant. Pas il sera comme, mais il sera un messager vivant. Poutine ne dira rien. Donc, Poutine va gagner doublement. En plus de la communication médiatique qui est autour de ça, puisque sur le plan diplomatique, il vient de rafler un grand prix. Le monsieur va aller parler de la Russie et des BRICS. C'est lui qui ira dire à ses pairs pour dire non, on a échoué. Soutenons les BRICS, sinon c'est terminé pour nous. Je vous dis, Poutine est très fort. Allons-y un peu. La Russie a réagi. Maria Zakharova a réagi par rapport à ce que le ministère ukrainien des affaires étrangères a eu à dire. Maria Zakharova a réagi, voilà, vivement d'ailleurs. Et selon Zakharova, elle a qualifié les propos ukrainiennes d'hystérie. Voilà, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous pouvez rechercher dans le dico. Rechercher dans le dico sur Google, vous me mettez la signification. Donc, elle a qualifié les propos ukrainiens, les reproches ukrainiennes d'hystérie. Et selon elle, l'ONU est libre de participer aux événements internationaux sans que Kiev ne puisse dicter ses décisions. Ce n'est pas à Kiev de dicter à l'ONU ce que l'ONU doit faire, à quel événement l'ONU doit participer ou pas. Et après tout, après tout, nous parlons de l'ONU, quel que soit tout ce qu'on reproche à l'ONU, mais c'est l'organisation au sein de laquelle tous les états du monde se retrouvent. C'est l'organisation, pour le moins, qui chapeaute tout le monde entier. Les BRICS sont en pleine formation. Donc, c'est tout à fait normal qu'on l'invite. Voilà. C'est purement stratégique. On est dans la géopolitique. Alors, Maria Zakarouva est très claire là-dessus. Et donc, au-delà de tout ça, en dehors même, c'est-à-dire en marge du sommet des BRICS, Antonio Guitares doit rencontrer tête à tête Vladimir El Poutinito. Ils vont échanger d'homme à homme. Et ils vont échanger sur des sujets cruciaux comme la guerre en Ukraine et la crise au Proche-Orient. Poutin est incontournable. Il est très fort en stratégie, le mec. Seigneur. Non. Donc, en termes clairs, ce sommet illustre la reconfiguration des alliances géopolitiques mondiales avec la Russie cherchant à renforcer ses liens avec des puissances émergentes telles que la Chine, l'Inde. Voilà. Maintenant, de son côté, l'Ukraine est en train de redouter que la guerre sur son territoire perde de l'importance dans les préoccupations internationales. Mais il ne faut même pas qu'il redoute ça. La guerre en Ukraine n'est plus une priorité internationale. Allez-y. Dans la barre de recherche de Facebook, par exemple, ou sur YouTube, vous mettez guerre en Ukraine. Vous allez voir, on va vous dire, 19 000 personnes en parlent. Or, avant, c'était dans les 70 millions de personnes en parlent. Voilà. Ce conflit le plus populaire est dans les rencontres diplomatiques, voilà, en église. Et surtout, ce qui fait très mal à Zelensky, c'est qu'il y avait une rencontre consacrée à l'Ukraine. Au compte de cette rencontre, Guiterès, Antonio Guiterès devrait être là, il devrait aller. Il a refusé de partir. Il a refusé. Mais quand il s'agit de Brics, il part. Ça, c'est un message qui est très fort. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il fallait dire à ce sujet. J'ai lu vos suggestions en commentaire par rapport à le fait de rappeler et parfois de partager. J'ai vu beaucoup dire que ça ne les gêne pas. Et on va désormais, on va le dire, mais ce sera à la fin de nos vidéoconférences. Donc, partagez la vidéoconférence au maximum. Voilà. Partagez-la. Mettez beaucoup de j'aime. Puisque lorsqu'on annonce au début, ça coupe le feeling, ça coupe le goût de suivre la vidéoconférence. En tout cas, ça crée un petit truc. Donc, c'est ça. Merci, je vous ai lu. Et je commente parfois avec mon profil Robita1er. Je commente parfois pour ceux qui sont sur Facebook, j'allais dire. Donc, si vous voyez un commentaire Robita1er, c'est moi, effectivement. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.